bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que nous allons partager une réflexion si vous le voulez bien sûr la peur et que aujourd'hui cette question nous concerne tous parce que nous avons tous peur aujourd'hui et toujours je pense plus ou moins peur en fait mais tous les mortels ceux qui se pensent mortels sont obligés de vivre avec elle puisque notre peur principale c'est celle de nous sentir cesser d'être et que nous appelons mort cet anéantissement peut-être même qu'on a rencontré la mort au moment où nous sommes nés peut-être qu'on est nés avec aujourd'hui la mort est partout qu'elle explose dans les bombes brûle dans des forêts se tapissent dans des maladies qu'elle assèche qu'elle gèle qu'elle affame ou qu'elle joue aux jeux politiques et cruelles de la division planétaire nous vivons dans le monde de la peur mais qui l'a fait ce monde nous serait-ce donc que la peur nous plaît dans le cas contraire qu'est ce que nous avons mis en place pour en sortir avons nous travaillé toutes les options on ne peut échapper efficacement à un danger que s'il est clairement déterminé observons donc précisément quel danger nous assaille et comment la peur s'installe dans nos vies est-elle temporaire est-elle durable voyons nos stratégies et celles des sociétés devant elles et osons dresser un constat lucide mais commençons parce que j'aime bien ça et je le fais à chaque conférence par un petit tour du côté du vocabulaire et par observer ce qu'elle est alors au niveau du vocabulaire il suffit de regarder la pile de mots de son champ lexical pour avoir la confirmation de sa place dans nos vies du côté de la petite peur nous aurons une légère appréhension ou un peu d'inquiétude ou alors un trac plus ou moins prononcé mais pour la grande peur nous n'avons que l'embarras du choix effroi terreur horreur panique ou épouvante jusqu'à la mort où nous traverserons les affres de l'agonie pour ne rien dire de ce qu'il y a après et de l'angoisse de l'enfer je vous fais grâce de toutes les familles de mots de chacun de ces noms vous voyez pour terreur terrifiant pour horreur horrible et épouvantable etc non ça nous ferait encore plus de mots parlons maintenant des peurs bien installés voici l'insécurité l'angoisse et l'anxiété nous sommes envahis de tic et de toc entravés dans les phobies les plus diverses les névroses et les hantises nous pouvons aussi être craintifs par nature depuis la naissance poltron pleutre lâche pusillanime ou simplement timide et timoré et du côté du de l'argot le vocabulaire en donne aussi beaucoup des mots parce que c'est l'argot c'est l'histoire historiquement des marginaux qui vivaient dans la précarité dans l'illégalité et donc le danger on peut donc avoir un coup de flip un coup de pression on peut avoir la trouille les fois les jetons ou simplement les chocottes la frousse et la pétoche le vocabulaire nous le dit sur tous les tons tenons nous sur nos gardes c'est effarant les psychologues ont rangé la peur parmi les émotions au même titre que la joie l'amour la tristesse ou la colère qu'est ce que c'est qu'une émotion la caractéristique d'une émotion c'est de commencer par un événement extérieur qui nous entraîne dehors c'est à dire qui nous tire en dehors de nous mêmes jusque dans l'émotion appropriée à la situation par exemple un deuil va nous tirer dans la tristesse un cadeau d'anniversaire dans la joie ou alors nous serions des robots sans aucune des couleurs de la vie et l'étymologie du mot émotion le dit exactement une émotion c'est ce par quoi on est bougé hors hors de ex hors de c'est à dire hors de notre assise hors de notre assiette hors de notre hara le sens apparaît encore plus clairement dans le terme ému c'est à dire qui ému hors de l'émotion nous meut elle nous émeut d'ailleurs c'est une expression courante de dire il était hors de lui en parlant de quelqu'un de furieux ajoutons que puisque nous sommes agis par l'émotion nos réactions aux émotions ne dépendent pas d'un choix délibéré et conscient mais d'un ensemble de modifications qui s'emparent de nous en fonction des sites des circonstances dans ces conditions il n'y a pas plus à nous féliciter d'être heureux de notre cadeau que de nous reprocher d'être en colère pour nous recentrer sur l'émotion de la peur les neurosciences et les éthologues en ont beaucoup étudié les effets sur notre comportement et notre physiologie la réponse de la peur est automatique devant le danger et la part de notre réflexion y est quasiment inexistante la nature c'est bien que si le danger presse une démarche du genre voyons voir je me demande s'il ne voudrait pas mieux que je prenne mes jambes à mon cou serait parfaitement inadéquate je me demande même si ce serait la peine encore de se poser la question donc que nous soyons humains ou animaux si la peur survient elle nous saisit retrouvant l'étymologie latine ou power signifie être frappé des froids on peut dire que la peur nous frappe quelle que soit notre activité nous la suspendons nous immobilisons mais pourquoi pour être en alerte général maximale et savoir d'où vient le danger pour nous orienter et pouvoir décider si nous devons fuir faire le mort ou attaquer en un mot pour survivre notons que nous sommes moins armés que les animaux à l'état naturel nous ne pouvons pas cacher notre fuite derrière un nuage d'encre comme la sèche le hérisson en plus de ses pics émet une substance assez puante pour éloigner n'importe quel agresseur doué d'un tant soit peu de bon sens et à part quelques pétomane pas nous d'autres comme les lièvres les girafes et kangourous sont imbattables à la course pas nous à cela ajoutons l'art de l'immobilité et du silence absolu chez les humains seuls les maîtres en arts martiaux et quelques chasseurs en sont capables à première vue nous sommes donc dépourvus de plusieurs atouts que la nature à distribuer aux animaux devant le danger du coup nous sommes plus vulnérables au danger et plus sensible à la peur au premier signal de peur l'amidale à ne pas confondre avec celle que nous avons au fond de la gorge l'amidale donc au centre du cerveau provoque en nous plusieurs modifications physiologiques d'urgence le système nerveux sympathique sonne l'alarme et déclenche la sirène comme dans les films de guerre ça sonne dans nos surrénales notre vigilance s'accroît et si la peur ne dure pas trop longtemps le cerveau s'active nos pupilles se dilatent pour nous permettre de mieux voir les menaces une partie de notre sang quitte le haut du corps et descend vers le bas parce que c'est là que se trouvent nos jambes je ne vous l'apprends pas de plus il y a une augmentation de nos capacités de coagulation très utile en cas de blessure légère notre coeur se met à battre plus vite pour soutenir nos efforts en cas de fuite et on peut dire comme l'expression au pardon on peut comme le dit l'expression populaire pisser dans sa culotte et même davantage mais c'est pour ça le geste il fallait fuir il n'est pas rare que nos points se crispent un peu inconsciemment poussant le mouvement et nous aurions vite le point fermé en cas d'attaque seulement le corps distribuant les énergies dont nous disposons d'autres processus s'arrêtent l'intelligence de la nature pose des priorités et par exemple comme la digestion n'a plus aucun sens pour un cadavre elle met le système digestif en sommeil les sensations de ce branle bas de combat ne font pas que nous déplaire nous aimons donc jouer à nous faire peur à condition d'être certain que cela n'a pas lieu d'être la fête récente d'halloween avec ses sorcières ses déguisements horribles et ses films d'horreur à la pelle en sont une illustration la peur que nous savons injustifié dans la réalité mais notre corps dans un état d'excitation à peu de frais et comme nous sommes sûrs que nous retrouverons nos pantoufles à la fin du film nous secrétons alors les hormones du plaisir endorphine dopamine sérotonine ajoutons qu'il est bien possible que parfois une catharsis est lieu c'est à dire une sorte de purification psychologique en effet les monstres que nous voyons à l'écran ont quelque chose à voir avec nos monstres intérieurs leur dérèglement vibre avec nos torsions secrètes qui se trouvent mises en lumière et peut-être même exorciser par le film dans tous les autres cas la peur et sa chaîne de réactions aux dangers est quand même un processus coûteux pour l'organisme elle est prévue pour être temporaire le temps que nous répondions aux dangers et puis elle s'efface afin que le système parasympathique rétablisse la détente et l'harmonie lorsque le chien a quitté la maison et que le chat l'a bien vérifié son effroi cesse et il reprend son territoire la peur qu'il avait poussé à prendre la fuite reflue la nature remet de l'ordre dans son organisme il va manger un peu et ronronner sur un coussin du salon il a retrouvé l'usage de son estomac et le plaisir du sommeil mais que se passe-t-il quand nous nous trouvons dans les conditions d'une peur qui dure il y a hélas trop d'occasions d'être installé dans cet état de peur chronique que nous vivions dans un pays en guerre comme l'afghanistan depuis des décennies que nous soyons contraints à la migration ou simplement enfermés dans une famille de maltraitants l'enfant maltraité vit en état de constant éveil autour de la menace explique Boris Cyrulnik il est prêt à décoder telle crispation de la mâchoire par exemple pour se redire devant les coups qui vont s'abattre puisqu'il n'a ni le choix de l'attaque ni celui de la fuite toute son attention est focalisée là tout le reste lui est étranger le paysage les leçons à l'école et même le reste de la famille quand une peur dure la vie se restreint et se resserre autour de la cause du danger le chien battu se terre ou attaque quand il voit un promeneur appuyé sur un bâton les symptômes psychologiques et physiologiques négatifs deviennent prédominants et s'étendent même aux plages où nous pourrions goûter la vie on l'a vu sur les souris la peur est très inhibitrice je vous raconte dans un large périmètre non pas de sécurité mais de liberté on a lâché des souris normales et des souris contaminés aux modifications hormonales de la peur les souris naturelles se sont rapidement aventurés dans toute la surface à leur disposition jusqu'en son milieu pour vaquer tranquillement à leurs occupations et les autres à les autres elles sont restées terrées tout le temps de l'observation dans un coin ou le long des bords mais cette expérience était telle nécessaire à notre édification l'éthologie nous montre que lorsque nous nous trouvons en terrain jugé dangereux c'est exactement ce que nous faisons par exemple nous évoluerons près du bord de la piscine ou à gripper à la rombarde de la patinoire si nous nous sentons pas en confiance pire nous demeurons parfois paralysé malheureux et crispé à l'endroit où nous nous serons trouvés quand bien même faudrait-il aller chercher de la nourriture nous ne bougerions pas plutôt mourir en d'autres termes cette peur qui doit nous éloigner du danger si elle est temporaire devient source de danger lorsqu'elle dure et lorsque nous nous rendons compte de ces dysfonctionnements les psychologues nous disent que nous ajoutons à ce que nous vivons au moins deux autres souffrances comme la culpabilisation et la honte mais ce n'est pas de notre faute la peur installée nous a plongé malgré nous dans un état d'inhibition et de confusion mentale notre digestion laisse à désirer notre aptitude au plaisir s'éteint l'anxiété chronique que cela génère épuise le corps en général et les reins en particulier notre sommeil lui-même vire à l'insomnie et nos rêves au cauchemar c'est horrible et nous ne savons pas comment en sortir la peur s'étend dans notre vie comme un cancer nous laissant de moins en moins de place et nous nous refermons sur un espace de plus en plus étroit les chercheurs en génétique ont remarqué que la modification de notre génome se met à chevaucher les génomes caractéristiques de la psy de la schizophrénie pardon et des sous décidément et des troubles bipolaires une solution serait de considérer la raison de nos peurs et de retrousser nos manches même des manches de colibri pour que les dangers diminuent et s'éloigne de nous et de tous il est de notre responsabilité d'en prendre conscience si nous sommes en moins grande souffrance que d'autres qui ne peuvent pas agir et il nous faudra veiller aussi à l'esprit dans lequel nous agirons car ce n'est pas en ajoutant du noir à un tableau qu'on l'éclaircit il est clair que ces dangers que nous avons créés ne diminueront pas sans que nous 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 mettions à les décréer pour reprendre mes exemples précédents on ne peut pas laisser un enfant dans l'enfer si nous avons des doutes avons nous le courage et la compassion nécessaire pour intervenir peut-on laisser un peuple entier sans secours peut-on voir comme ces jours-ci des migrants qu'on est allé chercher par charter entier être déposé devant la forêt biélorusse en direction de la pologne et puis savoir qu'effrayés et gelés ils mangent des racines pendant plusieurs jours en traversant la forêt sans boire peut-on entendre qu'ils sont accueillis à la frontière par les matraques de la soldatesque qu'ils se font rompre les eaux et renvoyer de l'autre côté ou on leur fait subir la même chose en leur interdisant le retour dans leur patrie quelle peut être leur terreur au long des jours que pensons nous de ce macabre ping-pong politique qu'est-ce qu'on fait de quoi avoir peur moi j'avoue que j'ai peur de cet homme là inhumain de ces hommes débordants de folie furieuse telle qu'il se montre ici et ailleurs j'ai peur de leur cruauté de leur errance telle qu'ils ne voient plus un semblable dans leur semblable ni même un animal ni même quoi que ce soit de vivant j'ai peur parce qu'ils se sont perdus de vue eux-mêmes et qu'ils n'ont peur de rien ni de l'enfer qu'ils amènent sur la terre ni de dieu ni du karma ni d'eux ni d'eux même et peut-être seulement d'un maître comme un chausescu ou un bolsonaro et ce maître n'est pas le mien pourtant ils disent les dialogues avec l'ange il faudrait qu'ils aient peur eux bien doser et la peur aurait pu leur servir au sens propre du terme de garde fou c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous sommes dotés de lois par la peur de la sanction elles maintiennent les petits enfants que nous sommes sur une route compatible avec la circulation d'autrui jusqu'à jusqu'à ce que nous nous garions plus sur la place du handicapé non pas pour économiser 135 euros mais par compassion nous avons aussi un autre chantier qui demande un autre courage celui du contrôle de notre esprit en effet on sait aujourd'hui grâce aux neurosciences que penser à quelque chose est capable d'éveiller dans le cerveau les mêmes zones que la chose elle même de ce fait lorsque nous pensons à un danger qu'il n'y a pas dans la réalité et bien pour nous il est bien là nous nous mettons à avoir physiquement et émotionnellement peur des dangers auxquels nous pensons avec les mêmes conséquences que celles dont nous venons de parler et ce qui n'est pas là gâche ce qui est là le danger virtuel avale le plaisir de l'instant nous souffrons nous ne nous rendons pas compte que nous interdisons aux mécanismes naturels de notre corps de s'exercer normalement parce que nous ignorons que notre évocation a le même poids pour notre cerveau que la réalité les dangers pensée sont de deux ordres les uns sont déjà passés et les autres pas encore là selon la direction de notre pensée vers l'arrière la pensée réactualise un trauma et une peur passée qui n'a plus lieu d'être le chauffard a disparu depuis longtemps mais nous nous créons à nous mêmes une nouvelle souffrance celle de la remémoration de la rumination qui finit par donner au trauma et au danger une continuité qu'il n'a pas dans la réalité nous sommes capables de nous infliger cet accident indéfiniment et l'autre désynchronisation porte sur l'avenir on se met à redouter un danger qui n'est pas là et qui peut-être ne se présentera jamais et parfois la rumination donc du passé alimente la crainte de l'avenir et dans le cas du chauffard nous redouterons tout ce qui a trait aux voitures jusqu'à nous pourrir l'existence il est pourtant statistiquement rarissime qu'une même personne soit victime de deux chauffards dans sa vie en nous représentant les dangers au premier sens du verbe représenter en nous les présentant sans cesse à nouveau nous les recréons cette torsion de notre esprit est particulièrement visible dans le cas de la phobophobie c'est la peur d'avoir peur les personnes atteintes de crise de panique se mettent à avoir peur de nouvelles crises au point de vouloir éviter des situations de plus en plus nombreuses et de s'enfermer dans une souffrance et une solitude de plus en plus oppressante certains perdent dans cette maladie des amis une famille un travail et que se passe-t-il en fait la pensée de la peur précédente crée la peur d'une prochaine peur ce qu'on nomme phobophobie montre bien quel dysfonctionnement notre esprit a infliger à la nature au lieu d'être provoquée par un élément extérieur c'est notre propre peur qui crée la peur au lieu d'être temporaire elle devient chronique et au lieu de nous sauver elle nous tue de quoi avoir peur de nos pensées donc lorsqu'elles sont déréglées ajoutons à toutes ces peurs celles qui sont simplement imaginaires et ne correspondent pas à ce que nous vivons l'idée que nous avons des situations et des gens finis par les remplacer dans leur réalité et c'est une autre raison d'avoir peur car nous nous mettons en danger en quittant une perception saine de la réalité d'autre part ça ne nous gêne pas d'avoir peur d'une chose et de son contraire en même temps par exemple nous avons peur du gendarme et peur du voleur quand bien même il n'y aurait pour nous deux menaces ni de l'un ni de l'autre nous avons peur de la solitude et peur des autres même si pour l'instant notre quotidien est relativement harmonieux nous avons peur de mourir peur et peur de vivre cette incohérence ne nous saute pas aux yeux comment ça se fait parce que nous y sommes habitués habitués depuis des générations nos peurs ne concernent pas que nous elles expriment aussi celles de nos ancêtres depuis la glaciation comme le disait Freud dans des hypothèses dites phylogénétiques je m'explique nos ancêtres devaient s'inquiéter des ours des lions et des loups qui rôdaient devant leur caverne obscure et qui guettaient leur assoupissement pour les manger tout cru vous me direz que c'est fini depuis longtemps oui mais non parce que est-ce que toutes nos cellules sont au courant que c'est fini depuis longtemps et qu'il n'y en a plus des ours supposons que réveillés dans leur sommeil par la griffe acérée d'un tigre il n'est pas réussi à obtenir avant leur mort soudaine une paix parfaite ni à insérer le calme et le pardon dans cette situation supposons que les générations d'après n'aient pas non plus traité la question et bien cette peur ancienne est susceptible de rester encore là quelque part aujourd'hui dans nos inconscients nous avons peur sans le savoir ces événements que nos ancêtres ont subis pendant des milliers d'années incitent l'enfant au coucher à vouloir de la lumière dans sa chambre comme un feu devant sa grotte pour le préserver des monstres de la nuit c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le virus du Covid est une menace indéniable plus lourde que la maladie elle-même au XIVe siècle et rien qu'en Europe la peste noire a fait en 5 ans 25 millions de morts c'est-à-dire, tenons-nous bien, une personne sur trois prenons un instant pour nous représenter cette calamité à partir du nombre des membres de notre famille par exemple ou celui de nos meilleurs amis vu la proportion et l'extension géographique il est impossible que nos ancêtres n'aient pas été décimés eux aussi ainsi cette pandémie réveille-t-elle des effrois épouvantables nous nous mettons à nous sentir menacés les uns par les autres certains refusent de se réunir désormais dans une même famille et on brandit l'information des décès comme des arguments contradictoires la ligne de démarcation des peurs entre pro-vax et anti-vax divise au point que j'ai lu qu'il y a des gens qui redoutent qu'une nouvelle tension ne tourne à la guerre civile aujourd'hui, les études scientifiques appuient l'intuition de Freud elles prouvent que nos mémoires cellulaires véhiculent d'un âge à l'autre des souvenirs qu'on n'est pas arrivé à désactiver soi-même selon un article de Science & Vie une étude en Hollande a montré que suite à une famine due à un blocus allemand à la fin de la deuxième guerre mondiale dans une région de 4,5 millions de personnes les bébés étaient nés plus petits et maigres avec des tendances à l'anxiété et diverses pathologies dans la suite de leur existence en effet on sait maintenant que les émotions des mères agissent intra-utéro et modifient l'ADN des bébés d'ailleurs les anciens le savaient déjà puisque si bien les philosophes grecs et romains que les anciens chinois préconisaient que les femmes enceintes vécussent dans le calme et la beauté mais ce que l'étude hollandaise a découvert de plus surprenant c'est que les enfants des bébés de 1945 devenus adultes ont eu dans une proportion non négligeable les mêmes caractéristiques de poids à la naissance que leurs parents et qu'ensuite ils ont manifesté la même tendance à l'anxiété qu'eux pourtant il n'y avait nulle famine en Hollande dans les années 70 la peur avait donc durablement modifié le génome de ces familles en d'autres termes si nous croyons que nos peurs se limitent à celles dont nous sommes conscients nous sommes probablement en train de considérer qu'un iceberg se limite à sa pointe ces peurs profondes et amoncelées depuis des générations inconnues façonnent pourtant et notre physiologie et notre psychologie comme nous venons de le voir du coup il est possible que nous ayons tort de penser que notre psychologie est une composante personnelle de notre identité une partie de notre caractère pourrait nous ramener à une mémoire de traumatismes antérieurs extérieurs acquises il y a plus ou moins longtemps c'est une très bonne nouvelle non ? parce que ce qui y a été ajouté peut être enlevé comme je vous disais tout à l'heure que ce qui a été créé peut être dégré prendre conscience qu'une partie de nos peurs conscientes et inconscientes nous ont été léguées et donc peuvent être abandonnées ça devrait éveiller en nous l'enthousiasme du bon ouvrier devant le beau chantier et aussi l'angoisse de ne pas être à la hauteur de nos responsabilités par rapport à ceux qui viendront après nous alors de quoi avoir peur ? de mourir avant d'avoir pris congé de chacune de nos peurs pour ne plus en transmettre l'information en attendant que tout ça soit désamorcé nous avons quand même besoin de refus contre la peur pour nous sentir tant soit peu en sécurité dans la pyramide de Maslow la sécurité du jitte et du couvert est la base des besoins rien ne peut se développer par dessus si cette base n'est pas stable et les yogis la placent au chakra racine en bas autrement dit ce besoin est vital il touche l'ensemble de nos existences et si nous n'en disposons pas nous sommes contraints de chercher au dehors cette sécurité qui nous manque et si d'aventure nous avons l'impression de la trouver dehors quelle sera la conséquence ? et bien nous allons devenir dépendants de ce refuge comme le chien dépend de son maître pour sortir de l'appartement seulement cette dépendance nous a servi à ce qui nous rassure et dès que nous nous sentons un peu sécurisés nous nous mettons à éprouver une nouvelle peur celle que ça change et ceux qui ont moins peur que nous y ont vu un mirobolant moyen de gagner des milliards et du pouvoir pour nous protéger nous achetons très cher des détecteurs de toutes sortes des triples serrures et nous blindons nos portes nous entrons des codes compliqués pour la moindre démarche en ligne nous prenons des assurances à qui mieux mieux même pour un billet d'entrée au théâtre ou un trajet en train à 20 euros nous laissons nos libertés et notre intimité se réduire comme une peau de chagrin et l'expression pour votre sécurité est le sésame de toutes les prises de pouvoir pour notre sécurité nos conversations sont susceptibles d'être enregistrées nos valises sont susceptibles d'être ouvertes nos statuts sur les médias sont susceptibles d'être censurés c'est pour notre sécurité que les vitesses sont de plus en plus limitées et que nous payons des amendes à tir à la rigaud pour excès de vitesse à 32 km heure dans une rue proche de chez moi la vitesse était limitée à 40 km heure et le détecteur me souriait lorsque je longeais à 38 maintenant que la limite a été descendue à 30 rouge de colère il me montre des dents et clignote danger en toutes lettres il me fait peur pour notre sécurité nous votons des lois et des décrets sécuritaires et liberticides nous consommons des psychotropes et tant que la peur générera plus de profit que d'embarras cet emballement sécuritaire n'a pas de raison de s'arrêter on le voit tous les jours dans le contenu des informations et les campagnes publicitaires et ce n'est pas tout pour notre sécurité nous devenons globalement inhumains fous, inconscients au coeur de congélateurs nous fermons les frontières aux misérables qui pourraient nous envahir parce que nous préférons les voir mourir ailleurs dans le désert la montagne ou la mer qu'importe du moment que ce n'est pas chez nous pour notre sécurité nous dépensons dans l'armement un budget mondial qui suffirait à éteindre la faim et la pauvreté dans le monde mais nous avons appris à préférer regarder avec l'oeil de l'indifférence les visages maigres désespérés et salis par la misère et pourtant comme le souligne Krishnamurti il faut avoir l'esprit bien engourdi pour penser que la prolifération des armes de destruction aux mains de pays qui se détestent soit la meilleure solution pour la paix dans le monde et que le pullulement des instruments de mort protégera la vie et dans notre vie privée alors dès que nous nous sentons en sécurité notre dépendance est la même envers les personnes qu'envers les lois ou les objets si c'est dans un conjoint que nous trouvons refuge notre amour se transforme aussitôt en tentative d'emprisonnement la question tu m'aimeras toujours est d'abord l'aveu d'une peur est donc hélas la menace d'un contrôle à venir c'est vrai c'est vrai quoi il nous faudra régulièrement vérifier le degré d'amour de l'autre comme on vérifie le degré de température de la piscine pour que l'autre soit plus heureux non mais pour que nous vérifions nos paramètres de sécurité dès que nous avons trouvé donc un abri extérieur à nous surgit cette nouvelle peur la peur de le perdre nous nous accrochons et ça nous plonge dans une nouvelle souffrance comme celle du patineur immobilisé à sa rambarde tout change sans cesse et l'inconnu fourmille de danger potentiel surtout pour celui qui se sent seul si ça bouge si la roue tourne qui va me ramasser si je tombe qu'est-ce qui m'attend au tournant qu'est-ce qui m'attend l'aléatoire l'incontrôlable l'étranger l'avenir en somme la peur entraîne le réflexe de la saisie du renfermement de l'immobilisation et du contrôle mais cela nous met à côté de la vie parce que dans l'univers comme dans nos existences tout évolue change tourne et se déplace il suffit de regarder le soleil au petit matin pour en avoir la preuve à midi la feuille d'automne détachée de son arbre a-t-elle peur de la chute et de la putréfaction la rivière a-t-elle peur de l'océan l'eau douce qui débouche dans le sel de cet espace sans rive ne peut pas remonter le courant mais nous piégés par la peur nous nous imaginons parfois que nous pouvons résister à ce mouvement qui va inéluctablement vers la fin et emporte la nôtre nous posons des barrages pour endiguer nos peurs pour rester loin de l'océan mais tout le monde sait que les digues peuvent se rompre et les nôtres n'endiguent d'ailleurs pas complètement nos peurs comme le remarque Franck Lopvet plus on attend quand on fait un barrage plus la pression augmente et non pas l'inverse la saisie le barrage la résistance ne sont donc pas des solutions au lieu de soulager elles finissent par grossir notre malaise et si nos peurs se trouvaient justifiées elles accroissent la souffrance de la perte en ajoutant celle de l'arrachement il découle de tout cela que nous devrions ajouter une peur à notre liste celle d'avoir peur de ne chercher nos refuges que à l'extérieur parce qu'ils nous rendent dépendants et surtout surtout parce que la plupart du temps sur le long terme ils sont inopérants pour répondre pour répondre à notre besoin biologique et légitime de sécurité nous avons besoin de placer notre confiance dans un flux continu d'amour d'abondance d'indulgence de sagesse de lucidité de discernement et comme aucun pistolet d'alarme ne nous les donne aucune autre personne non plus nous continuons à avoir peur alors puisque vers le dehors nous ne trouvons pas de solution satisfaisante pourquoi ne pas nous diriger dans l'autre sens c'est-à-dire vers l'intérieur de nous déjà on découvre que ça n'est pas facile d'y aller et encore moins d'y rester notre esprit comme nos yeux regarde dehors parce que c'est ce que nous avons appris et nos ancêtres aussi nous devons nous lancer dans l'aventure de notre propre chef avec bonne volonté et détermination ensuite puisque nous avons repéré nos besoins d'amour d'indulgence de sagesse de lucidité et de bienveillance c'est cette ambiance que nous aurons à installer à l'intérieur de nous pour nous sécuriser et là bien sûr le barbless parce que ce n'est pas exactement l'atmosphère que nous y trouvons même à notre propre égard à ce moment-là commence une nouvelle révolution celle de la conscience des choses sans partie prise celle de la validation de soi telle qu'on est nous avons peur et bien c'est ça nous avons peur tout le vivant connaît la peur et nous aussi il n'y a pas de vie sans souffrance et nous sommes vulnérables respirons un bon coup et balayons toutes les auto-condamnations que nous ajoutons à notre angoisse dépoussiérons la peur de tous ces corollaires ne nous traitons plus de mauvaises et cessons de nous mépriser nous-mêmes ne nous laissons plus sombrer dans le désespoir au motif que nous n'arrivons pas à éradiquer notre peur cela nous plongerait en plus au fond de la dépression ne marinons plus dans le jus du découragement ne nous faisons plus de reproches comme si nous étions coupables de nos angoisses car la culpabilité coupe nos ailes et notre vaillance au contraire reconnaissons que nous avons beaucoup essayé n'attendons pas non plus de résultats rapides comme un claquement de doigts et apprenons la patience envers nous et la persévérance choisissons d'être notre propre allié et de ne pas nous trahir et ensuite comme disait Thérèse d'Avila à ses amis aux heures de la prière au travail entraînons-nous au voyage intérieur vu l'ampleur de ce travail à faire il faut nous y consacrer entièrement au moins quelques minutes par jour c'est ce qu'on appelle la méditation ensuite nous chercherons à exporter dans notre quotidien les bénéfices de ce moment particulier et ce que nous entreprendrons pour guérir nos peurs en sera beaucoup plus efficace mais en attendant explorons l'intérieur si nous méditons avec notre cerveau qui pense nous rencontrerons à nouveau nos pensées ça ne serait pas vraiment de l'exploration nous devons aller contre le je pense dont je suis qui prône que la pensée prouve l'être alors testons si Descartes a raison dès que je ne penserai plus j'arrêterai d'être les instructeurs transmettent qu'il est bon de guetter le silence entre les pensées pour nous rendre compte que dans cet espace nous restons quand même vivants en effet assez vite nous nous apercevons que nous ne mourrons pas entre deux pensées mais comment le savons-nous si nous ne pensons pas parce que nous en avons conscience cette conscience est difficile à sentir car elle est toujours là silencieuse et immobile dans la vie ordinaire nous cessons de prêter attention aux objets qui sont toujours dans notre champ de vision alors quand il s'agit de silence et d'immobilité quelle chance aurions-nous eu de nous en apercevoir mais quand on lui accorde de l'intérêt et qu'on se place résolument du côté de ce qui se rend compte et non de ce qui est vu nous voyons l'instabilité de nos pensées et des émotions qui passent au sein de cet espace elle se succède et parfois se répète comme on voit toujours les mêmes chevaux de bois tournés sur un carousel pendant que nous jouons sur ce manège nous finissons par nous prendre pour ces émotions et ces pensées qui passent et repassent même si elles sont douloureuses nous nous prenons pour le cheval identifiés à la matière nous sommes diagnostiqués objets futils emplis de pleurs de peur et de pleurs aussi à la fin du tour tout le monde descend game over nous oublions que c'est un jeu facultatif ou plutôt nous ne l'avons jamais su et si personne ne nous en informe nous n'en prendrons jamais conscience qu'il y a bien quelque chose qui se rend compte de tout ça quelque chose en nous calme et stable quelque chose qui est nous puisque c'est nous qui observons tant que nous restons ignorants nous tournons avec le manège le temps passe et nous emporte jusqu'à notre anéantissement mais commencer à entrevoir que nous sommes ces objets et aussi la conscience qui les baigne amorce un changement aussi radical qu'invisible la conscience est-elle impactée par l'arrêt du carousel non nous gagnons peu à peu en confiance en ce qu'elle est et nous nous sentrons dans un état plus sécure dont Ruiz dans le cinquième accord Toltec utilise la métaphore du spectateur au cinéma ce qui se passe sur l'écran ne l'importe pas et il sortira bien vivant de la salle après la mort du héros nous 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 donnons donc la chance de mettre en lumière tous nos visages et tous nos rôles toutes nos blessures dont la peur et toutes nos tactiques de contournement de quoi nous faire peur aussi si nous n'étions pas réfugiés dans l'amour la sécurité que nous cherchons dehors contre les ricanements de notre annihilation nous la découvrons à l'intérieur au fur et à mesure que nous prenons conscience de ceci ceux qui observent ne meurent pas la confiance la conscience ne peut pas se casser il n'y a que les objets qui cassent elle elle est sans objet comment le pourrait-elle formulons donc ainsi puisque nous ne sommes pas seulement objets notre vérité de base est incassable invérussable inenfermable libre si nous expérimentons cela nous devenons libre nous dans notre véritable nature nous sommes incassable intouchable inattaquable intuable tout simplement nous sommes lorsque l'expérience se fait complètement la peur disparaît complètement de quoi aurions-nous peur si la mort n'en est pas une c'est pourquoi le Christ n'y va pas par quatre chemins il dit chez Luc je vous le dis à tous mes amis ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ensuite ne peuvent rien faire de plus certes nous quitterons notre corps même sans être assassinés mais c'est comme on sort d'un véhicule disent les bouddhistes puisqu'il s'agit de revenir dans la liberté de cette intelligence aimante chaude et claire qui a toujours été là et dont il faut faire l'expérience le plus tôt possible pour mourir en paix une question se pose alors si la mort n'est rien si la vie est inattaquable invariable agissons-nous pour le bonheur de tous comme il convient et pour celui de la planète pendant que nous sommes dans le temps de notre existence ou alors la peur nous fait-elle rater ce que nous devrions faire pour nous-mêmes d'abord et pour un monde plus vivable et plus beau sommes-nous heureux délivrés de nos fantômes est-ce que nous montrons le courage que l'instant nous demanderait si nous habitions cet instant et si nous n'étions pas réfugiés dans l'ailleurs de nos pensées le vrai problème disait Maurice Jindel n'est pas de savoir si nous vivrons après la mort mais si nous serons vivants avant la mort ainsi plutôt que de nous précipiter exclusivement vers les remèdes extérieurs contre la peur exerçons-nous prenons la direction du miracle suivons la voie de la libération comme disent les indiens toute la question étant celle du comment voici une technique simple enfin simple à expliquer la voici avec quelle partie du corps pensons-nous notre tête voulons-nous nous débarrasser de la pensée suivons l'imagerie des seins décapités enlevons-la laissez le vent dissiper complètement votre tête conseille les sages visualisez-vous en face de vous sans tête quoi ? voici une pratique qui m'a placée directement en face de mes peurs une sorte de panique m'a prise devant cette consigne qu'allais-je devenir sans ma tête ? finalement chacun ses trucs j'ai préféré la déposer à côté de moi gentiment à ma gauche en lui promettant que j'allais la reprendre très très prochainement et pour respirer alors devant l'affolement de l'asphyxie je me suis vue obligée de descendre de ma tête pour imaginer des petites narines sur mon sternum et ma poitrine et sentir que ça respirait par le cœur et puis aussi par le ventre redevenu plus mobile lorsqu'on parvient à entrer tant soit peu dans cette pratique notre cœur se délasse et il s'ouvra plus d'amour plus d'humanité notre corps s'assainit le ventre s'assouplit et l'énergie peut s'y installer le cerveau inutilisé et même disparu se détend en sa propre absence et nos angoisses s'effacent au moment où tout ceci se produit rendons-nous compte que nous avons toujours et plus que jamais la sensation d'être qui ne dépend pas de notre histoire notre mémoire personnelle n'est donc pas la seule expérience possible apprenons à rester détendus dans la conscience comme un bébé contre sa maman amour dans l'amour à un moment peut-être nous ferons l'expérience de ce que nous transmettent les sages l'expérience de la connaissance mais mais je suis cela ce vide plein de la physique quantique cette intelligence inconcevable d'où ont surgit les objets et le temps je suis avant pendant après le temps et les objets ou comme disait Jésus avant qu'Abraham fut je suis cette unité avec la conscience dès que nous la ressentons même par bribes nous ouvre un grand pouvoir pour nous et pour l'harmonie générale aussi peut-être nous sentons-nous faibles pauvres vieux impuissants isolés inutiles devant les défis de notre époque c'est parfait parfait parce qu'il n'y a besoin ni de force ni d'argent ni de compagnie ni de puissance pour aller à notre rencontre la force que nous découvrirons n'est pas la nôtre et c'est elle qui sera à l'oeuvre tout se fera ainsi au lieu de la devise infernale en application dans notre monde actuel effroi aveuglement mort les Vedas nous assurent que nos efforts vers l'intérieur nous donneront à tous l'être la conscience et la félicité sat shit ananda saisirons-nous la crise actuelle comme une opportunité pour aller d'une devise à l'autre merci cette conférence est terminée merci de votre écoute à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501